Oui, et ici à Dorousk, on a vu certains habitants venir spontanément aider. Je pense à cette jeune fille qui est partie de Varsovie. C'est quand même à 3h30 de route d'ici. Elle est partie, le coffre rempli de courses. Elle voulait aider tout simplement. Elle ne pouvait pas rester chez elle à rien faire. Alors elle est venue ici distribuer de l'eau, de quoi manger aux réfugiés qui étaient souvent épuisés après un long trajet et après des heures d'attente au poste frontière. Hier Mathieu, il fallait 17h pour traverser la frontière. On a aussi ici rencontré à Dorousk un jeune homme polonais d'origine ukrainienne. Alors forcément, il se sentait concerné. Et lui aussi, il est venu spontanément pour aider à traduire, pour aider à remplir des papiers, pour aider même à conduire certains Ukrainiens qui étaient venus sans voiture. Alors ça, c'est pour l'aide spontanée qu'on a constaté ici sur place. Mais il y a aussi évidemment l'aide de l'État polonais qui s'organise activement pour accueillir au mieux ces réfugiés. Il y a un centre qui a été ouvert à 10 minutes d'ici en voiture, à 10 minutes du poste frontière. Il a été ouvert par la mairie de Dorousk et on y a rencontré Renata Lalik, qui est bénévole là-bas. Ce centre, c'est le premier point de contact pour les réfugiés. On les accueille chaleureusement, on les écoute, on les rassure, on leur prépare quelque chose de chaud à manger. Il y a quelques lits d'appoints pour ceux qui veulent se reposer ou ceux qui n'ont aucun endroit où aller en Pologne. Ils passent quelques heures ici. C'est un premier refuge avant de rejoindre un centre d'accueil en bus ensuite. Caroline, quel est le profil des premiers réfugiés que vous avez pu rencontrer ? Alors, il sont 30 000 Ukrainiens, Mathieu, à être arrivés ici selon le décompte de l'ONU sur le sol polonais en deux jours. Alors, depuis hier à Dorousk, nous avons surtout vu des femmes. Des femmes qui sont parties dans l'urgence avec leurs enfants. Évidemment, parfois une simple valise à la main. Pour certaines, elles n'ont pas pris grand-chose. Une vie dans une valise. Elles ont laissé là-bas leur mari, leur compagnon de l'autre côté de la frontière. Puisque les hommes entre 18 et 60 ans ne peuvent pas quitter le pays. Ils sont priés d'aller combattre en Ukraine. Alors, tous ces réfugiés sont contrôlés ici, évidemment. Mais tout le monde peut rentrer en Pologne. Il suffit d'avoir un passeport ukrainien. Il faut être en règle. Mais ils doivent ici simplement s'inscrire sur un registre à leur entrée sur le territoire. Merci infiniment Caroline Philippe. En direct de Pologne, au poste frontière de Dorousk. Avec Nicolas Ropère, nos envoyés spéciaux d'RMC. Caroline parlait du président Zelensky. Oui, qui appelle ses concitoyens à prendre les armes. Ceux qui le peuvent. Les hommes qui sont restés à Kiev quand les femmes, les enfants sont partis. On fuit vers la Pologne. Les femmes, les enfants, les enfants, les hommes. Ils ne peuvent pas sortir. On fuit vers les femmes. Les femmes, les hommes, les hommes. Les hommes, les hommes. Les hommes, les hommes. Les hommes.